Je crois que c'est un peu plus qu'une question de temps. C'est un débat qui est assez ancien dans le monde laïc et dans le fond depuis l'origine. Est-ce que la laïcité est l'organisation de la liberté de conscience pour chacun, la liberté de ne pas croire, c'est mon cas, ou de croire, ou est-ce que c'est une orthodoxie à rebours qui, d'une certaine façon, aurait des dogmes, marquerait une forme d'intolérance et, faisons très attention, désignerait certaines populations ? Il y a beaucoup d'ignorance, donc je vous donne quelques informations. 1923, dans les instructions officielles de l'école française, il y a les devoirs envers Dieu. Les crucifix étaient donc, si vous voulez, les barbus de la Troisième République, ils n'ont pas été intolérants, ils ont compris qu'il fallait du temps, qu'il fallait convaincre, parce que nous adressons à une conscience qui doit être libre. Lorsque, et on a toujours fait attention dans cette loi, à ce que les religions minoritaires, on a beaucoup parlé des protestants dans cette époque, ça a été le cas aussi des juifs, soient respectés aussi dans leur croyance et leur identité. Car, attention, faire un État neutre et un État, quand même, qui se fasse respecter, ça n'est pas attaquer un certain nombre d'identités, qui sont des identités historiques, qui sont des identités culturelles. Oui, j'entends très bien. Est-ce que l'époque n'a pas changé ? Et est-ce qu'aujourd'hui, l'identité religieuse de certains n'est pas devenue une identité politique ? Si elle était seulement religieuse, peut-être que ce raisonnement serait valable, mais lorsqu'elle devient politique, est-ce qu'elle n'est pas un problème pour la République ? Lorsque vous êtes dans un islamisme politique et radical, qui combat les principes de la République, bien entendu, quand vous ne faites pas la différence qu'il faut absolument maintenir, car ce serait le pire pour notre nation, entre cet islamisme radical et les musulmans, vous commettez une erreur. Lorsque vous êtes sur la question, par exemple... Et c'est le cas de Manuel Valls ? Lorsque vous êtes, par exemple, sur la question du burkini, je crois qu'il faut faire très attention. Car moi, écoutez, j'ai croisé aujourd'hui les personnalités religieuses de différentes confessions. Il se fait que dans l'espace public, dans la rue, dans le café où j'étais, ils portent des distinctions qui marquent leur appartenance religieuse. Je les respecte profondément dès lors qu'ils respectent les principes de la République. Porter un burkini, j'ai bien lu la loi de 1905, je l'ai enseigné pendant 30 ans, « Personne ne dit qu'on doit s'habiller comme ci ou qu'on doit s'habiller comme... » Et là, on voit ce qui se passe. Et nous avons sur notre territoire des millions de personnes à qui il faut faire comprendre que la République et leur famille, leur avenir, leur émancipation, et pas les dresser, évidemment, par des amalgames, par des brutalités, contre les principes de la République. Et donc, je pense... Est-ce qu'il n'est pas trop tard ? Est-ce que ce discours n'est pas inadapté à la réalité d'aujourd'hui ? Est-ce qu'il n'est pas, d'une certaine façon, angélique et optimiste ? Est-ce qu'on n'a pas déjà dépassé ce stade ? Je crois que vous confondez. C'est comme si vous me disiez, les ultras de la manif pour tous qui sont contre l'avortement représentent tous les catholiques de France. Ça, vous ne le faites pas. Mais pour les musulmans, ça ne vous gêne pas. Et moi, je vous dis, vous n'êtes pas des laïcs quand vous faites ça. Pourquoi ? Parce que vous n'équilibrez pas dans la justice votre jugement. Je connais des juifs ultra-orthodoxes. En France ou ailleurs, ils ne représentent pas entièrement la communauté juive et les juifs. Si vous amalgamez les plus ultras de chaque religion avec le corps religieux, vous faites quelque chose de très dangereux. Si vous lisez les études sociologiques, il y en a eu de nombreuses, sur la présence de la religion musulmane en France, vous découvrirez que l'intégration, la laïcité, est allée à une vitesse beaucoup plus grande que pour d'autres familles religieuses. En l'espace d'une ou deux générations, nous avons des jeunes filles, nous avons des jeunes gens qui d'abord ne pratiquent plus. Ils disent toujours, je suis d'origine, je suis de confession, comme on le fait dans d'autres religions. Mais ils ne pratiquent plus. Ils aiment cette République. Ils s'intègrent. Ils cherchent du travail. Ils défendent nos valeurs. C'est pour les aider souvent qu'il faut être clair. Parce que eux, c'est la République qui peut les aider. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Pas ceux qui les stigmatisent, qui font des amalgames et qui d'ailleurs provoquent, vous le verrez, dans ces populations, par rapport à ces thèses, d'un certain nombre de rejets. Vous savez, il y a une chose qui est très importante. C'est le respect. Et de ce point de vue-là, des uns et des autres, il faut être capable de discriminer entre, on va dire, les méchants, les dangereux. Ils sont là. Je ne l'unis pas. Et nous avons un combat très dur. Ce n'est pas un état désarmé, l'état laïc. Je suis d'accord avec ça. Mais il faut faire très attention à ne pas amalgamer les uns et les autres. Car alors, on va créer plus de problèmes qu'on ne va en résoudre. On va flatter certains qui sont sur cette position. Je dis ça, vraiment, c'est la preuve de... Mais on va avoir des résultats qui sont le contraire de ceux qu'on cherchait.